Parlons de ceux qui n'ont aucune compétence, zéro compétence, compétence zéro. Quelles sont les opportunités pour un débutant sans compétence? Je ne vais pas le classer ici par ordre de pertinence, d'accord? Je vais juste vous le donner comme ça. Mais à la fin, je vais vous dire de quel peut vous rapporter rapidement et pourquoi. Donc, pour commencer ici, on pourra parler de l'affiliation qui est une technique, une stratégie, une façon de vendre passe-partout dans tous les trois grands groupes qu'on a cités. Donc, maintenant, sachez qu'il y a des plateformes d'affiliation. Il y a carrément des plateformes dédiées à cela. Des plateformes où vous irez, vous allez trouver une multitude de divers produits pour lesquels vous pourriez faire de l'affiliation dans plusieurs domaines différents. Donc, ce n'est pas seulement, vous n'allez pas trouver de l'affiliation juste dans un domaine et ne pas trouver dans un autre domaine. Donc, vous allez trouver de l'affiliation dans tous les domaines. Dans l'une de ces plateformes, on a WANTP1, on a 10,24, on a affilé.com. Dans l'un des meilleurs premiers sites pour faire de l'affiliation, c'est System.io que voici, d'accord? Si vous n'aviez pas encore de compte System.io, ce que vous allez faire, c'est devenu tout simplement ici, là, entrer votre adresse e-mail, d'accord? Et vous cliquez ici, là, je suis commencé gratuitement. Donc, je vais vous laisser le lien qui va vous donner la possibilité de commencer gratuitement. Et une fois quand vous êtes inscrit sur System.io, vous allez arriver sur cette page qu'on appelle table de bord. Vous viendrez cliquer ici, là. Vous cliquez sur table de bord, ici, comme ça. Vous descendez à ce niveau Marketplace, d'accord? On clique sur Marketplace. Ok, voilà les différents offres en affiliation qui s'affichent, là, d'accord? Et vous avez plusieurs niches, comme je vous disais. On a essayé de catégoriser, voilà un peu les catégories ici, la produit d'information, service. Si vous avez déjà une niche arrêtée, vous pouvez saisir la recherche ici, là, d'accord? Vous pouvez saisir la recherche ici, là. Si vous avez une niche spécifique que vous cherchez, vous pouvez saisir la recherche ici, là, d'accord? Ok, on va prendre un truc au hasard. On va venir, par exemple, ici, là, on clique sur produit d'information, d'accord? Là, on voit agent, santé. Cliquons, par exemple, sur santé, d'accord? Et démarrons ici, cliquons sur filtre plus bas ici, on clique sur filtre. Ok, voilà ce qu'il nous affiche, d'accord? On a jusqu'à, ça va jusqu'à 324 résultats, d'accord? Si on choisit le tout premier que voici, on clique dessus. Maintenant, quand vous arrivez sur un produit comme celui-ci, vous venez lire la description pour comprendre un peu le contenu du produit, d'accord? Parce que vous n'allez pas faire la promotion d'un produit dont vous-même, vous n'aviez aucune idée là-dessus. Ça ne sera pas pertinent, d'accord? Vous allez lire la description à chaque fois des différents produits dont vous voulez faire la promotion pour avoir au moins une idée là-dessus. Et lorsque le produit vous arrange, vous viendrez ici, là, vous cliquez sur promouvoir. On clique dessus. Une fois sur cette page, vous viendrez ici, là, voici votre lien affilié. Vous récupérez ce lien ici, là. Voici votre lien d'affiliation pour ce produit. Vous allez faire copier. Vous copiez le lien. Comme le lien est très long, ce que je vous recommande de faire, c'est venu, par exemple, sur le site bit.ly.com pour raccourci le lien, d'accord? Donc, voici le site bit.ly.com, d'accord? Vous venez sur le site bit.ly.com, ici. Vous venez là, vous collez votre lien que vous aviez copié. On colle le lien, là, vous voyez, il est très long. On dit raccourci, on clique ici, raccourci. Donc, vous voyez, le lien est devenu tout petit, moins long que tout à l'heure. On dit copier. Maintenant, là, on peut diffuser ce lien dans nos différents réseaux sociaux, d'accord? Par exemple, vous voyez ici, là, les secrets d'une alimentation saine. Vous pouvez, par exemple, partir sur un réseau social comme Facebook. Vous recherchez les groupes qui font dans l'alimentation saine, par exemple, d'accord? Et vous pouvez rechercher ces groupes en utilisant ces mots-clés, ici, là, secrets d'une alimentation saine, d'accord? Et vous faites votre demande d'adhésion à ces groupes. Et vous suivez les publications. Quand il y a une publication qui concerne ce produit dont vous êtes en train de faire la promotion, vous entrez en interaction avec cette publication. Et c'est en ce moment que vous partagez votre lien pour ceux-là qui voudraient en savoir un peu plus, d'accord? Donc, voilà un peu présenté de façon brève l'affiliation suite, système.io. OK, comme autre plateforme d'affiliation, on a cette grosse plateforme américaine qu'on appelle ClickBank. Donc, tout ce que vous allez faire, c'est toujours de vous inscrire, d'accord? Vous allez venir ici, là, vous cliquez sur S'inscrire, vous vous inscrivez. Et la prochaine étape, c'est une niche. Vous choisissez une niche, vous récupérez votre lien et vous faites votre affiliation, d'accord? Comme autre plateforme, on a Awin, d'accord? Awin également, vous allez arriver ici, là, vous vous inscrivez également, d'accord? Autre plateforme, on a Net Affiliation, d'accord? C'est le même process. Vous allez venir ici, là, vous cliquez ici, là, au niveau de l'inscription en tant qu'éditeur. Vous vous inscrivez, vous choisissez une niche, vous faites votre affiliation, d'accord? On a également la plateforme Gora Cash, d'accord? C'est le même process. Vous vous inscrivez, vous cliquez sur Inscrire, vous vous inscrivez. Vous choisissez une niche et vous choisissez un produit pour lequel vous allez faire la promotion en récupérant votre lien d'affiliation, bien sûr. Nous avions également cette plateforme qu'on appelle OneTPE, que beaucoup de personnes connaissent. Mais, le problème de cette plateforme aujourd'hui, c'est que, en fait, cette plateforme regorge déjà beaucoup de mauvais produits, d'accord? C'est ça, le problème de cette plateforme actuellement. Donc, si vous voulez faire de l'affiliation avec OneTPE, ce que vous devriez faire, ce que moi, je vous recommande de faire, c'est d'entrer en contact avec le créateur du produit. Vous posez vos questions pour vous rassurer de la pertinence et de la qualité du produit, d'accord? Donc, avant de promouvoir le produit, ne prenez pas juste, ne chassez pas juste un produit comme ça et vous commencez à promouvoir votre lien. Non, non, non. Sinon, vous risquerez d'avoir des clients qui seront déçus, d'accord? Et du coup, ça va vous discrédibiliser auprès de vos différents groupes de réseaux sociaux, d'accord? Ok. On a également Amazon. Vous pouvez également faire de l'affiliation avec Amazon en venant. sur la plateforme de club partenaire Amazon, d'accord? Une fois sur la plateforme de club partenaire Amazon, vous allez cliquer toujours sur s'inscrire ici pour vous inscrire et choisir toujours une niche et faire de l'affiliation, d'accord? On a également cette plateforme édition B2P, B2P, d'accord? Vous allez toujours vous inscrire d'abord et choisir une niche et faire l'affiliation. On a également cette plateforme affiliate. C'est le même principe. Vous allez venir là, vous cliquez sur s'inscrire, vous vous inscrivez. Vous choisissez une niche et vous faites l'affiliation. Donc, on reviendra sur l'aspect technique de ces différentes plateformes dans les prochaines vidéos, d'accord? On reviendra sur l'aspect technique d'où je vais prendre une plateforme. On va faire de l'affiliation ensemble. Je vais faire des démonstrations pratiques devant vous, d'accord? Donc, ce n'est pas un souci. Dans les prochaines vidéos, on reviendra là-dessus sur l'aspect pratique et technique. Donc, voilà, ce sont là quelques plateformes d'affiliation que j'ai choisi pour vous. En fait, je vais vous mettre ça dans la description, d'accord? Je vais vous mettre les plateformes d'affiliation dans la description. Maintenant, quand vous partez sur cette plateforme d'affiliation, qu'est-ce que vous faites? Choisissez une niche qui vous tient à cœur. En fait, choisissez une niche qui vous plaît. N'allez pas par exemple vous retrouver dans une niche de la santé. Pourtant, vous n'aimez pas tout ce qu'il y a à la santé. N'allez pas par exemple vous retrouver dans une niche de, par exemple, comme ce que je fais, comment gagner de l'argent sur Internet. Pourtant, ça ne vous intéresse pas. N'allez pas par exemple vous retrouver dans une niche de mode. Pourtant, la mode ne vous intéresse pas. Il y a toutes les niches. Choisissez celle qui vous convient. Je dis bien choisissez, si vous voulez réussir, si vous voulez réussir en tout cas, choisissez la niche qui va avec vous. Choisissez la niche qui vous parle le temps, qui vous parle le plus. Choisissez la niche pour laquelle vous-même personnellement vous êtes captivé. En fait, choisissez la niche qui vous plaît. D'accord ? Ne choisissez pas une niche parce que vous voulez faire de l'argent. Non, non. Ne le faites pas. Ne faites pas ça. Ne choisissez pas une niche parce que vous voulez vous faire de l'argent. Non. Choisissez une niche parce que c'est quelque chose qui vous plaît. D'accord ? Ensuite, quand vous avez choisi une niche, vous regardez les différents produits d'affiliation qui sont dans cette niche. Maintenant, vous sculptez les différents produits pour voir également le produit le mieux adapté à votre convenance. Et par la suite, ce qu'il vous reste à faire, c'est de trouver des plateformes sur lesquelles vous allez partager ce lien d'affiliation. Il y a une autre chose que j'oubliais. Quand on dit même se lancer sur Internet sans compétence, c'est quelque part, c'est faux entre guillemets. D'accord ? Quelque part, c'est faux entre guillemets. Parce que je vais vous révéler un truc très important là. La première compétence que toutes les personnes qui souhaitent et qui veulent se lancer sur Internet, la première compétence, la première compétence, la première, alors je dis la toute première compétence à avoir, c'est le montage du visuel. La toute première compétence que vous devez avoir quand vous voulez vous lancer sur Internet, c'est le montage du visuel. Vous devez avoir une petite facilité à monter des visuels pour pouvoir faire la communication et de la publicité. Vous ne pouvez pas échapper, c'est incontournable. Sinon, vous allez beaucoup peiner. Sinon, à chaque fois, quand on va vous présenter une opportunité, vous allez décrocher. Parce que vous seriez bloqué à ce niveau. Je prends un exemple de plusieurs. Il y a plusieurs opportunités que j'ai publiées ici, là, sur la chaîne. Vous allez voir que toutes ces opportunités, à chaque fois, je vais vous demander de monter un visuel et d'aller publier. Par exemple, l'opportunité sur Pinterest, l'opportunité sur les e-books, donner des e-books gratuitement aux gens et plein d'autres opportunités. Vous verrez que pour rendre votre communication captivante, si vous ajoutez à ça un visuel bien présentable et vous y mettez un petit bon texte, un petit bon titre captivant également. Les gens qui sont vraiment intéressés par cette thématique, ils ne vont pas hésiter à cliquer. Ils vont cliquer. Ils vont cliquer. Ils vont cliquer. Ils n'hésiteront pas à cliquer. Ils vont cliquer. Rien à faire. Ils vont cliquer. D'accord? Ils vont cliquer. Donc, pour le moment, j'offre cette formation gratuitement à montage et visuel. Pour le moment, je l'offre gratuitement. Ça va courir jusqu'à la fin du mois de janvier. Donc, janvier 2022. Donc, ça, c'est votre cadeau. Ça, c'est le cadeau de la nouvelle année. D'accord? Présentement, la formation n'est pas encore hébergée sur le site d'hébergement en question. Donc, il suffira de cliquer sur le lien que je vais laisser dans la description. Vous renseignez vos informations. Et dès que la formation sera sur la plateforme, vous serez notifié et vous aurez vos accès gratuits pour la dite formation. Vous deviez savoir les faire. Du moins, de façon basique. Vous deviez avoir les bases. D'accord? Vous deviez avoir des bases. Des bases. Quand on dit bases, vraiment les élémentaires. Vous deviez avoir des bases. D'accord? Donc, c'était une parenthèse sur les visuels. Et une fois que vous avez trouvé le produit ou le service qui vous intéresse, pour lequel vous voulez faire l'affiliation, maintenant, c'est de regarder les réseaux sociaux dans lesquels vous pouvez aller publier cela. En utilisant, bien évidemment, les visuels, comme on disait tout à l'heure. Il vous faut avoir ce minimum de compétences-là. D'accord? Et quand vous allez publier, tous ceux qui seront intéressés vont cliquer dessus. Ils verront le produit ou le service. Et maintenant, s'ils passent à l'achat, vous auriez des commissions en retour. D'accord? Parce qu'en fait, pour obtenir votre lien d'affiliation, vous allez laisser vos informations, comment vous voulez être payé, comment vous voulez être payé, ainsi de suite. Donc, vous allez laisser tous vos liens et vos informations. Donc, ce qui fait que ça va se faire en automatique. Le plus souvent, c'est avec Paypal. Le plus souvent, au niveau de la rémunération, c'est avec votre compte Paypal. Le plus souvent. Donc, c'est ça qui un peu passe partout sur tous ces sites d'affiliation-là. Donc, voilà un peu en ce qui concerne l'affiliation. Maintenant, en ce qui concerne les microservices. Ok, on dit la suite dans la prochaine vidéo. Donc, on dit l'affiliation. Et on dit la suite. Donc, on dit la suite.